7 jours sur 7, de jour comme de nuit, les camions sodial parcourent des chemins ruraux chargés de lait frais. Le métier de chauffeur laitier suppose autonomie, rigueur et précision. Le matin, quand je pars, l'ordre de la tournée est mis sur le smartphone. Quand j'arrive dans les fermes, je vais arrêter le tank et je regarde un visuel pour voir si le lait n'est pas acide. Je mesure, je mets le tank à brasser pendant une bonne minute pour que mon échantillon après soit bien homogène et je pompe. Nous sommes à un pompage de à peu près 800 litres minute. Nous prélevons un échantillon systématiquement dans chaque ferme. Après, ça va dans un laboratoire. Quand j'arrive à l'usine, automatiquement, je passe par le quai de lavage. Le dépotage, c'est sur le quai, je mets à peu près une trentaine de minutes à vider. C'est plus le camion qui travaille, c'est l'usine qui pompe dans mon camion. Et pour alimenter une coopérative, il en faut des camions. Exemple dans cette laiterie. Ici, nous avons 5 véhicules de collecte avec, on va dire, 2 tours de 10 producteurs en moyenne. Les citernes sont de 28 000 litres pour un poids total de 44 tonnes en charge. Objectif, une diversité de lait pour tous les goûts. Sur une semaine, on amène, on va dire, 2 millions de litres de lait. Ici, sur passé, on dépote du lait normand, du white label pour l'usine Cambon Candia et du lait conventionnel. Dans la semaine, il y a 3 tournées bio des potes à passer.